salut tout le monde c'est le conflit de la marvel team donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va reparler encore une fois des coachs et qu'est ce qui est le plus important les diplômes ou le physique du coach quand on veut suivre un conseil oui c'est la nouvelle polémique de twitter du jour qu'est ce qui s'est passé bon je suis un peu taquin je la peux chercher cette polémique tu as un coach et préparateur physique qui fait une vidéo sur comment mieux ressentir son dos au niveau de la prise à avoir et de la position du pouce qui va vous permettre de mieux sentir votre dos donc voilà il est connu il s'appelle nabi c'est un truc là-dessus donc une vidéo là dessus et ensuite à le topso qui met une vidéo où jean gabin dit l'inverse enfin il dit pas l'inverse mais il donne pas le même conseil pour pour le dos mais la vidéo de jacabas qui est plus courte action au lieu de passer son pouce 18 18 rapide quand tu prends et quand tu fais de la traction il faut pas l'attraper comme ça à voir là là tu es plus haut là comme tout le monde fait tu es plus bas d'accord donc bref du coup moi je vois ça je tente sur sa voix plutôt tim nabil c'est à dire le premier coach qui disait comme quoi voilà pour mieux sentir votre dos c'est désengagé des le pouce pour moi sentir les muscles de l'avant-bras travaillé donc lui dit plus ce team nabil ou team jean gabin moi je suis taquin je vois ça je connais twitter je connais les gens à l'âge et aux aptitudes je dis je regarde juste les deux physiques et je sais qu'ils écoutent et on vient d'ailleurs quand je fais ça je sais très bien que je vais pas rattraper le col je sais très belle et aura comment tu oses à surtout que le coach de la ville c'est un coach qui est connu c'est coach d'un combattant des mémoires ouais je sais très bien que je vais pas rattraper le col donc moi je le fais pour la provoque sachant que quand je fais ça quand je mets ce truc là tout le monde m'attrape le col en mode c'est pas parce que jean gabin un meilleur physique que l'année façon que voilà dans ce que je dis je dis pas que je vais forcément écouter jean gabin je dis je vais regarder les deux physiques et ensuite je veux savoir qui écouter j'ai pas dit forcément j'allais écouter le physique du mec le plus balèze mais bon on fait un procès d'attention parce que au fond de vous vous le savez au fond de vous vous le savez parce que là je ne donne pas mon choix je dis pas que je vais écouter jacobin sachant que en plus le mec là aussi la musculation il n'y a pas on l'a jamais vu torse nu mais n'a pas un physique minable je dirais il a l'air d'avoir un gab plutôt correcte même plutôt bien tu vois il a l'air d'être pas grand chose mais il a l'air d'avoir un physique correct donc bref donc mais directement on veut faire procès d'attention en mode ok donc toi c'est jean gabin parce qu'il est plus balèze et que ça reste donc bref c'est ça c'est pas grave passe passons ensuite on me sort plusieurs arguments fallacieux pour ce que moi les gens sont partis du principe que forcément j'étais pour aller suivre le conseil de jacobin où j'étais plus timide jacobin mais bref ensuite on fait un procès d'attention comme je dis et on me sort des arguments fallacieux pour défendre nabil sachant qu'à aucun moment j'ai dit qu'il était en tort qu'il avait faux on y reviendra à la fin bref donc ça commence là il y en a déjà de baltique qui savait pas spécialement dire quelque chose on peut aussi regarder les physiques qu'il prépare et c'est du haut level ce qu'il dit là c'est intéressant j'ai toujours dit aussi que un bon coach tu le vois à travers les différents transformations aux différentes élèves élèves qui met en avant un bon coach en musculation en parle de muscu tu le vois comme ça le mec qui est bon coach c'est le mec qui dit regarde moi tous les mecs que j'ai perdu que j'ai fait transformer les films les fallait mais avec les fatata différents physiques tata 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 c'est comme ça que tu reconnais bon lui fait le taf lui charbonne on voit le différent profil qu'il a réussi de personnes qui a réussi à prendre en main et faire perdre du poids on valide mais faut les voir c'est avant après pour les voir il faut qu'ils soient crédibles c'est avant après pour pas des mecs d'opé ou je ne sais quoi parce que dire sauf que il sera gamin on n'a jamais vu ce genre d'avant après je suis désolé nabil aussi perso j'ai pas vu après tu y en a en et perso j'en ai jamais parce qu'on me sort l'exemple de bacs mais je suis désolé bas qui l'autre c'est son préparateur physique c'est pas son coach muscu en fait il y en a j'ai l'impression ils savent pas c'est quoi un préparateur physique un préparateur physique son rôle c'est de faire en sorte que la personne soit la plus performante possible dans le sport qui fait lire le prêtre physique c'est pas un truc essentiel dans la vie du sportif j'avais fait une vidéo avec un préparateur physique d'ailleurs son premier rôle c'est de prévenir les blessures faire en sorte de renforcer les on va dire les points stratégiques du physique de la personne sur lesquels il peut être plus sensible aux blessures selon le sport qu'il fait et à ça et de s'être amélioré les points qui peuvent lui être les points forts qui peuvent lui être utiles dans son sport par exemple s'il faut le faire travailler sa coordination sa force etc son explosivité etc c'est ça c'est pas le faire développer physiquement le faire de lui un bodybuilder ou je ne sais quoi c'est pas ça le rôle du préparateur physique donc me sortir le physique de baki pour me regarder tu dis ça mais il a quand même c'est lui le café ce physique à baki n'ont fait faux à lui qui a fait que baki est physique là d'ailleurs baki on n'a jamais vu son avant après ça c'est un truc que je tiens à dire moi j'aimerais bien voir un avant après de baki l'impression de l'a connu était directement boeuf balaise donc déjà cet argument que les gens sortent pour le défendre en mode oui mais ça veut pas dire la nani argument nul voilà encore jean gaba a été préparateur physique de qui encore cet argument bidon encore une fois les gens des arguments bidon à oubien me sortait l'argument du oui mais c'est comme si les entraîneurs de foot c'est pas parce que mourir nous sommes ça reparle de mourir là là on parle de muscu on parle de go muscu on parle de muscu des mecs qui sont censés pratiquer encore parle pas d'entraîneurs qui ont arrêté de pratiquer la plupart des coachs qu'on voit aujourd'hui c'est des coachs qui sont censés pratiquer la muscu quelque chose soit clair et le nabil il est autant coach muscu que coach que prépare physique même s'il faut le reconnaître la plupart des prépareurs physiques soit ils ont des gaps de doper ou ils sont dopés soit ils ont des gaps de jogger c'est vrai qu'il n'y a pas par rapport à physique c'est rare de vraiment exiguer des bons gars back gap gap même si là dans son habit lui d'ailleurs d'avoir un beau gap pour le coup même si on a vraiment on n'a pas vu tu vois mais bref quoi d'être comme argument fallacieux hyper débile comme réflexion tu as un diplôme tu es expérimenté tu peux avoir le meilleur diplôme que tu veux de la terre si t'as pas le t'arrives pas à démontrer tes compétences ça veut absolument rien dire l'argument du oui mais tu as les diplômes il a les diplômes ça veut ça veut rien dire si tu démontres pas par les faits que ce que tu as appris tu sais le mec en exécution c'est de la merde c'est de la merde autant plus dans notre temps actuel donc l'argument du truc c'est n'importe quoi qui a su entraîner différents profils pour différentes génétiques justement montre les nous tu vois des tas des mecs comme ça il vient de regarder différents profils différents génétiques de la nana 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 ben c'est ce que je dis la montre les nous donc tu vois vous défendez très mal vous défendez très mal les gens que vous voulez défendre mais si ouais mais c'est le meilleur joueur du monde mais j'ai préféré avoir pep guardia en tant que coach que messi lui-même tu vois des exemples qui n'ont pas lieu d'être ça a ni que ni tête et ça c'est le genre d'exemple qu'il avait qui n'ont pas lieu d'être des exemples de teubé c'est couteux que c'est peut-être par un tableau là c'est l'étrôle c'est l'étrôle c'est drôle cette logique et nul dans un cas un coach de boxe devrait être meilleur que son élève paris pour le foot ben non c'est pas on n'a pas dit qu'il devrait être meilleur que son élève on dit on demande juste parce qu'il nous montre ce qu'il sait faire ça nous montre ses résultats d'avant après et ni l'un ni l'autre n'ont des résultats concrets à montrer là dessus donc vous êtes débile vous savez pas ce qu'en fait les gens confondent préparation physique et évolution physique c'est pas pareil mais voici pas son ce moment là et l'autre argument qu'on m'a sorti que je trouve pas là c'est comment tu oses jean gabin est dopé et c'est normal aussi c'est pourquoi tu fais tu nous dis toujours john de pas écouter les conseils du dopé pourtant jean gabin est dopé donc encore une fois ça moi j'ai pas dit que jean gabin était dopé mais même si je pars de ce principe que des mecs me disent ouais ben ça se voit jean gabin il est dopé moi je peux avoir sorti la même chose en disant vous me dites ouais mais regarde ça va pas être dopé mais nabil lui il a il a ba qui veut dire mais qu'est-ce qui vous dit que bachy est pas dopé sur quoi vous basez pour dire que bachy est pas dedans déjà physiquement il peut douter on peut douter et sans tout quand on regarde aussi en plus son entourage je suis désolé là tu vois son frérot en plus j'ai fait une vidéo sur les mecs de l'est on se casse pas trop la tête pour l'avoir j'ai vu voilà la vidéo dit on a la génétique on a la génétique il n'y a pas que la génétique en tout cas pour son frère ça va très vite ah ouais c'est pas un truc je fais vraiment nous on bosse vraiment sur les entraînements moi admettons je l'entraînement qui c'est un peu moins elle prend plus entraînement physique malgré ça il a un dos développé voilà moi je pourrais très bien joué à votre jeu et dira ben faire des liens de causalité dira ben peut-être que c'est une dente votre argument fait la soudure gare mais il le physique de bachy n'a rien à voir avec la préparation physique qui fait avec l'autre donc bas qui dedans tu vois je dis pas pas qui dedans attention j'ai juste que ne rentrez pas sur ce terrain avec moi donc concrètement vous n'avez pas d'argument fait pour défendre truc le seul argument concret pour défendre un mec un coach en mode oui mais faut pas se fier aux physiques faut se fier aux résultats qui donne effectivement c'est d'avoir des plans concrets d'avant après proposer n'a pas dans un cas comme dans l'autre il n'a pas donc c'est pour ça que moi j'ai dit quand tu n'as aucun de ces éléments là pour lesquels te baser sur la personne qui devrait écouter sur les éléments contradictoires tu as deux choses tu as le bon sens tu as le bon sens des explications et là là dessus le bon sens des explications je suis désolé nabil la nabil l'emporte au niveau des explications quand écoute nabil oui nabil a totalement raison de ce qu'il dit effectivement le fait de désengager le les avant-bras vous permet de beaucoup plus vous focus sur le dos donc au lieu de m'attraper là dessus comme certains l'ont fait un certain qu'ils m'ont dit ah mais ça va paraître du bon sens comme ce que dit nabil t'es un gamin je suis plus convaincu par explication nabil voilà comme juste oxo là ok il n'y a pas de souci effectivement parce qu'on nabil tient beaucoup plus que je regarde pas il dit juste ça c'est les mecs de la muscu qui font comme ça nous on fait comme ça au mot de plus haut ok super je pense qu'elle veut dire donc cet argument là aurait été bon mais la plupart ont été tellement focus dans le mode les diplômes les diplômes que vous dites de la merde alors que le bon sens même c'est que l'argument de nabil s'entend surtout quand on sait à quoi ressemble le bp gb c'est l'avenir ce qu'on apprend dans le poids je parle des diplômes ça me fait rire et deuxième chose pourquoi je même l'argument du le fait que dans l'argumentaire et nabil a raison j'aurais pu quand même dire oui mais j'espère quand même écouter jean capin tout simplement parce que c'est du chipotage là on est sourdits chipotage je vais le dire on est ben d'ailleurs nabil lui-même il le dit c'est pour ce qu'on a du mal à sentir le doux vous pouvez faire ça 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 c'est pas ça qui va métamorphoser votre dos c'est pas ça que vous avez le point serré comme ça vous soyez un peu plus engagé c'est pas ça qui va métamorphoser votre dos qu'il soit clair vous allez mieux sortir votre dos vous n'allez pas voir une dive de ouf en mode depuis que j'ai fait ça mon dos s'est métamorphosé il a poussé deux fois quelque chose soit clair on est sur du chipotage donc je souffle je souffle c'est vraiment un truc de chipotage donc jean gabin donc moi le mec qui dit je préfère me fier sur le physique de jean gabin je vais faire comme jean gabin je peux l'entendre je peux l'entendre parce qu'au final c'est de la ccc c'est du chipotage les deux les deux sont très bien les deux peuvent être très bien vraiment pour les mecs qui ont vraiment du mal à sentir leur dos vraiment c'est la misère effectivement là faut tout faire pour essayer de mieux engager votre dos mais c'est pas ça qui va transformer votre dos en mode tout doux que les choses soient claires les choses soient claires j'espère c'est clair là dessus pour vous dire le seul point qui fait la différence entre deux coachs c'est pas le physique même si le physique ça joue beaucoup fort qu'est-ce qui pour crise et aussi personne va écouter un coach obèse personne va écouter un coach obèse si les choses soient claires donc le délire d'hypocrisie dire on s'en fiche du physique tant qu'il ya des conseils nous on s'en fiche pas en tant que coach ton physique c'est ta vitrine si tu arrives avec un physique pas ouf random ou je ne sais quoi bah forcément tu seras moins audible que le mec arrive un putain de physique pourquoi les gens se dopent justement pour avoir cette crédibilité pour ça qu'il ya autant de dopés qui sont là en mode regardez moi je suis dopé donc écoutez mes conseils mais ils disent de la merde ils disent de la merde mais c'est un minimum qu'il faut avoir ça c'est un truc de ça c'est évident pour ce que je veux dire pour avoir tous les diplômes si tu arrives avec un corps de tout fin tout truc personne va t'écouter personne va te caler quelque chose soit galère donc moi j'ai toujours dit la meilleure chose à présenter quand tu veux être un coach crédible c'est pas tes diplômes c'est pas ton physique c'était transformation et regardez moi le nombre d'élèves que j'ai eu le nombre de transformations j'ai tata 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 naturelle ben évidemment c'est d'opé dans les autres games l'âge tu fermes ta gueule le mec qui te présente ça tu fermes ta gueule tu l'écoutes dit bon lui il est sérieux lui je vais pas j'ai pas le tacler parce que lui ramène des vrais bailes est ce que je veux dire tout le reste c'est de la zumba tout le reste c'est la zumba tous vos autres vos autres critères à vos autres trucs là de vos exemples de merde c'est de la zumba c'est vrai c'est assez clair là dessus donc voilà le mec il faut de coûter c'est pas le mec a le meilleur physique bon ça reste mieux que le mec a pas de physique on est d'accord c'est pas le mec qui a les meilleurs diplômes bon ça reste mieux que le mec qui a pas de diplôme on est d'accord pas ce mytho mais au final ce qu'il faut écouter c'est celui qui a le plus de résultats et les résultats c'est juste à qui se voit c'est pas comme des mecs qui disent au bas qui regarde il gagne ses combats donc qu'est ce que tu racontes on parle de body on parle pas de de prépa physique c'est pas le même game pas de la même chose la prépa physique donc voilà j'espère que j'étais assez clair là dessus j'ai pas été trop trop fouillis on va dire donc c'était tout pour moi et moi je pense en commentaire liker partager abonnez vous et à la prochaine tout le monde